Il est dit de cette région que les hommes s'y sont donnés rendez-vous pour rencontrer les dieux. Nous sommes à Marfa, petit village de l'Ethnita Kali, situé à 2500 mètres d'altitude dans la vallée de la Kali Gandaki. La Kali Gandaki est cette rivière qui délimite à l'ouest le massif des Annapurna et à l'est le massif du Dolaghiri. La présence de ces montagnes qui culminent à plus de 8000 mètres fondent de cette vallée la plus profonde du monde. Le village de Marfa doit sa prospérité au commerce entre le Tibet et l'Inde. Les grosses maisons richement décorées de la rue principale témoignent de cette époque. Mais l'invasion du Tibet par la Chine mit un terme à ce commerce. Les caravanes de mules ont été remplacées par des caravanes d'hommes blancs. Le mot touristus trouve à Marfa un lieu propice pour faire étape sur le célèbre sentier du tour des Annapurna. Empêtré dans ses vêtements de haute technologie et pris par le temps, il ne fera qu'un court passage, ne laissant derrière lui que quelques pièces de monnaie. En plus de cette activité tournée vers le tourisme, les habitants cultivent l'orge, la pomme de terre et se sont spécialisés dans la pomme. Mais ne nous éloignons pas de notre sujet et suivons l'appel des tambours qui nous invitent à rejoindre les habitants du village pour fêter Torenla. Torenla est la fête la plus importante dans le calendrier Takali. Elle a lieu à cheval entre février et mars, ce qui correspond au premier mois du calendrier tibétain. Cette fête marque le changement de saison. C'est un rite de passage vers une nouvelle année. Les Takali suivent une religion composée d'éléments indigènes traditionnels issus de la plus vieille religion pré-bouddhiste référencée. Il s'agit de la religion d'hommes. Ils empruntent aussi des éléments au bouddhisme tibétain et à l'hindouisme. Torenla se déroule sur plusieurs jours, mais c'est autour du septième jour que la fête atteint son paroxysme pour passer définitivement à la nouvelle année. Cet après-midi, les hommes âgés de 18 à 61 ans se rassemblent sur la place des archers que l'on appelle le Dali. Les hommes s'organisent en deux groupes qui opposent les anciens aux jeunes. Ils s'affrontent et montrent leur agilité au maniement de l'arc. Les flèches voltent au-dessus des rues devant l'indifférence des passants, allant frapper le cœur d'une cible de 7 cm placée à plus de 30 mètres. Souvent, l'alcool aidant, le protocole laisse place à un jeu ouvert où les équipes se mélangent. D'autres hommes passent le temps en jouant au dé, mais ici, les coquillages remplacent l'argent. Des hommes se postent devant le Dali et battent leur appel au tambour. Le contact avec la peau d'un animal mort, comme on le fait avec le tambour, est considéré comme impur. Ils sont ailleurs au forgeron, ils font partie du groupe des Intouchables et c'est pour cela qu'ils sont aussi musiciens. Les groupes d'hommes se mettent face à face, avec des branches de cyprès et de saule, chantant des chansons de bénédiction et de bonheur. Le groupe des seigneurs commence, puis les plus jeunes reprennent la chanson et ainsi de suite. Ils avancent de toit en toit jusqu'à la maison commune. Le groupe des seigneurs sont les plus jeunes. Le groupe de l'hommes seigneur des seigneurs et l'hommes seigneurs. Le groupe des seigneurs sont les plus jeunes. Parmi ces chants, le chef des seigneurs invite les défunts à venir les rejoindre. Pour cela, il décrit le chemin à parcourir entre le paradis et le village. Le ciel, la montagne, les cascades de glace, les rochers, les lacs, la rivière, la route, la maison. Après cette ferveur, les hommes vont se rassasier, boire du chan ou du rakshi, et ils vont se raser de près pour la grande cérémonie du soir. A nouveau, les tambours font le tour du village en convergent vers la maison commune où aura lieu la cérémonie. Tout le village est réuni en ce lieu. On retrouve les femmes mariées d'un côté, les jeunes et les enfants de l'autre. Les intouchables restent en retrait. Avec ces hommes, il n'y a pas de barrière, puisque comme eux, notre mode de vie nous rend impus. Les seigneurs donnent le rythme et tentent d'harmoniser l'ensemble. Trois chansons d'une vingtaine de minutes vont se succéder. Le rythme, la ronde, le feu et l'alcool participent à la trance. Au milieu de la ronde, deux caméramans amateurs enregistrent les festivités. Leur vérité, c'est d'être présents, là, avec leurs amis. Et malgré la tâche qui leur incombe, ils communient tous ensemble, à chacun son cinéma. Chaque personnage est armé. Qui d'un couteau traditionnel gourkha, qui d'une épée, d'un sabre ou d'un vieux mousquet, héritage lointain de la présence anglaise. Ces chans apportent bonheur et prospérité. Leur allure guerrière éloigne les démons et les indigents. Les chans apportent bonheur et prospérité. Leur allurent bonheur et prospérité. Quelques participants sortent de la ronde pour faire peur au public. L'humeur est à la fête, les enfants s'énerveillent devant ces guerriers fantastiques. Je suis invité à rejoindre le centre. Ma présence amuse. Je deviens un jeu. Vus d'ici, leurs gestes gracieux deviennent imprécis, pourvu qu'ils ne m'éborgnent pas. L'humeur est à la fête, les enfants s'énerveillent devant ces guerriers. L'humeur est à la fête, les enfants s'énerveillent devant ces guerriers. L'humeur est à la fête, les enfants s'énerveillent devant ces guerriers. « Saut, 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 saut ! Reçois, reçois, reçois ! » clame le chef des seniors. Le tambour vient ponctuer le passage d'un chant à un autre. Le groupe entame la dernière chanson. Le groupe entame la fête, les enfants s'énerveillent devant ces guerriers. Musique Le feu dans lequel ont été brûlées les branches de cyprès et de saule est agrémenté d'une demi-douzaine de longs fagots de bambou. Musique Le feu devient gigantesque, au point que l'on pourrait croire que toute la salle va bientôt s'embraser. Musique La ferveur est à son paroxysme. Musique Les hommes écartent le public pour laisser le passage libre vers la sortie. Musique Soudain, tout s'accélère. Musique Les jeunes chargent les flambeaux sur leur dos et se précipitent dehors. Musique Les deux derniers flambeaux, les plus gros, sont pris par des seniors. Ils font un tour de ronde et sortent de la salle dans la liesse populaire. A l'extérieur, ils sont relayés par des jeunes hommes qui partent en courant. Musique Ils s'engagent dans une course effrénée. Celui qui reviendra le premier sera le plus valeureux. Musique Les jeunes vont chacun dans un coin du village apportant sur leur dos un feu purifié. Un purificateur qui fera fuir tout le mal de l'année passée. Musique 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 Quelques minutes plus tard, les coureurs exténués reviennent avec leurs flambeaux qu'ils déposent au centre du village. Musique Musique Ainsi s'achèvent les fêtes de Tonronla. Musique Autour de ce feu sacré, la ferveur retombe doucement. Musique Une nouvelle année commence pour les Takhalis dans ce petit coin de l'Himalaya. Musique 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 Sous-titrage ST' 501